Salam, Salam Outsiders, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 4-1 face à Al-Akhali lors de la Coupe du Monde des Clubs. La Coupe du Monde des Clubs, elle est en ce moment au Maroc. Et franchement, on va être très sérieux en toute honnêteté. Quand tu regardes les stades, quand tu vois l'organisation, il y a de quoi je dis bien. D'abord, avant de commencer, saluer le football africain. Il n'y a même pas quelques jours, j'ai eu l'occasion de débriefer le match entre le Sénégal et l'Algérie. C'était la finale du Championnat d'Afrique des Nations qui s'est passée en Algérie. L'organisation a été top. Et à mon humble avis, d'après ce que j'ai pu voir, les infrastructures aussi, elles ont été top. Aujourd'hui, au Maroc, on sait déjà que le Maroc, ça fait des années et des années qu'il cherche à organiser une Coupe du Monde. Les moyens, ils les ont. Ils sont, je dis bien, si je ne me trompe pas, en lice pour essayer d'organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations après la Côte d'Ivoire en 2025. Donc du coup, le Maroc, c'est un grand pays de football. Il y a tout ce qu'il faut là-bas. Le climat, il est bon. Et aujourd'hui, sincèrement, on a assisté à un bon match de football. Le Real Madrid a gagné 4-1 face à Al-Akhali. Top performance de la part des Madrilen dans un match compliqué. Un match très compliqué. Quand tu regardes le contexte du match, tu sais très bien, et vous avez l'occasion vous-même de le voir à travers les différents débriefs du Real que j'ai l'occasion de faire. Le Real, en ce moment, ils sont dans une situation un tout petit peu difficile. Il y a énormément de blessés. Il n'y a pas beaucoup de joueurs disponibles et de qualité sur le banc. Et au-delà de cela, ils ont la Liga à jouer et la Ligue des champions qui arrive avec un choc Liverpool. Vous savez que Real Madrid-Liverpool, ce n'est pas un petit match de football. Et donc aujourd'hui, les Madrilen, début février, on est jeudi bien dans le crunch. Ils doivent jouer cette Coupe du Monde des clubs et ils doivent la gagner. C'est un cadeau empoisonné. Soit ils la gagnent, ils se remotivent, ils sont bien, ils arrivent dans quelques semaines en Ligue des champions, prêts à repartir pour une nouvelle épopée comme ils ont l'habitude de faire. Soit ils sont éliminés comme du n'importe quoi à la Coupe du Monde des clubs et mentalement, peut-être que le club est atteint. Aujourd'hui, le Real s'est présenté face à Al-Arli sans Karim Benzema et Thibaut Courtois. Cependant, ce que moi j'ai vu pendant 90 minutes plus 8 minutes de temps additionnel, c'est une équipe solidaire. C'est une équipe très solidaire. C'est une équipe qui déjà, en début de match, n'a pas voulu prendre énormément de risques. Le Real n'a pas pris énormément de risques et à mon humble avis, c'est compréhensible. Aujourd'hui, il y a des échéances importantes qui s'en viennent. Quand tu es un Vinicius, tu n'as pas envie de te blesser. Quand tu es un Valverde, tu n'as pas envie de te blesser. Quand tu es un Rodrigo, tu n'as pas envie de te blesser. Quand tu es un Toni Kroos, etc. Qui, même pas la semaine passée, Carlo Ancelotti nous disait qu'il n'était pas encore à 100%. Tu n'as pas envie, je dis bien, d'être blessé. Donc du coup, tu vois un Real qui, collectivement parlant, a fait le travail. Franchement, ils ont fait le travail. Sur certaines phases de jeu, tu avais l'impression que Arli pouvait surprendre tout le monde. Comme j'ai dit, ce n'est pas un petit club. Franchement, ils sont bons. Ils sont très bons. Et la plupart des joueurs de Arli, c'est des joueurs, je dis bien, qui jouent en équipe nationale d'Egypte. C'est des gars qui ont joué la finale de la Coupe d'Afrique il n'y a même pas un an, jour pour jour, face au Sénégal. Donc aujourd'hui, on va être sérieux. C'est une équipe qui a beaucoup de joueurs expérimentés, des boys talentueux. Et sur certaines phases de jeu, ils ont fatigué les Madrilènes. Ils ont énormément fatigué les Madrilènes. Sur la possession, de temps en temps, ils gardaient le ballon. Ça faisait tourner et tout. Ce n'était pas très pressé. Et sur les contres aussi, ça sortait très très vite. Surtout en première mi-temps, tu avais une cassure qui se créait quand le Real attaquait. Et souvent, tu te retrouvais en situation de 4 contre 4 ou de 3 contre 4 en faveur des joueurs de Al-Arli. Donc du coup, tu te rends compte que tu as un Real, comme je dis, qui en première mi-temps, c'est collectivement, tous ensemble, qu'ils ont été solides. Et ils ont été récompensés quand l'adversaire a fait une erreur. Et c'est là où tu vois la différence entre les deux équipes. Le Real n'a pas forcément besoin de rentrer dans un match, de forcer pour gagner le match. Ils peuvent avoir, je dis bien, entièrement confiance au talent de certains joueurs. Et quand tu fais une erreur face au Real, un Vinicius va te la faire payer cash. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Les gars de Arli font une erreur. Vinicius récupère le ballon. La finition est sensationnelle. Franchement, elle est froide. Elle est très très froide. Il vient, il lobe le gardien. Il l'ajuste sans aucun problème. Sincèrement, petite finition, petit ballon, je dis bien, soulevé. La même chose pour Rodrigo. Dans une superbe combinaison avec Dani Ceballos en toute fin de rencontre, où Dani Ceballos se met en mode Gouti. Gouti, les anciens du Real. Ils connaissent la passe décisive dont je parle. La passe de Gouti pour Karim Benzema. Il fait, je dis bien, une petite talonnade. Et après, Rodrigo vient finir lui aussi plein de sang-froid. Face là encore, comme je dis, à un très grand gardien de but. El Chanaoui, nous en Afrique, on le connaît. Moi, je ne sais pas si vous qui regardez la vidéo, vous le connaissez ou pas. Mais nous, on le connaît très très bien. On sait que ce n'est pas un tocard. Et on sait qu'à Arli, franchement, il n'y a pas de tocard. Donc, le Real qui gagne aujourd'hui 4-1, franchement, à mon humble avis, c'est une bonne victoire. Et comme je dis, c'était un match poison. Ça pouvait soit te freiner, te ralentir, te dire, ah, on a fait un déplacement, on est parti là-bas, on a perdu et tout. Soit remotiver un groupe en se disant, ben écoutez, on est à 90 minutes, voire 120 minutes d'un titre, d'éviter une saison blanche. Et aussi, comme je dis, se remotiver mentalement, se requinquer pour Liverpool. Top performance de la part de Fede Valverde. Beaucoup plus intéressant aujourd'hui que ces dernières semaines. Peut-être que le fait de sortir de l'Espagne, le fait d'aller au Maroc, comme j'ai dit, le climat, il est bon. C'est cool, le Maroc. Le fait d'aller là-bas et tout, peut-être que ça lui a fait du bien. Aujourd'hui, sur le terrain, il a été très bon, très, très actif. Franchement, excellent. Un Fede Valverde qui percutait, qui courait, qui tentait, qui frappait. Ça m'a fait plaisir de le voir. Et surtout, il y a eu un contraste quand tu vois ses performances aujourd'hui par rapport à ses performances ces derniers temps. Aurélien Chouameni n'est pas oublié, lui aussi. Excellent au milieu de terrain aujourd'hui. Franchement, tu vois la différence. En fait, tu vois la différence dans la sérénité du Real. C'est pour ça que je parle de sérénité collective. C'est pour ça que je parle de collectif au début du débrief. Tu vois la différence dans la sérénité du Real aujourd'hui avec le retour de certains joueurs qu'on peut considérer aujourd'hui comme des cadres. Chouameni, on peut parler jusqu'à demain. Pour moi, c'est un cadre du Real. Parce que quand Chouameni n'est pas là, moi, je le vois. Moi, je le vois. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je le vois. Aujourd'hui, il est là au milieu de terrain. Il occupe vraiment un espace qu'il s'est occupé, qu'il occupe à la perfection. Et franchement, aujourd'hui, à mon humble avis, oui, sur certaines phases de jeu, le Real s'est fait prendre et tout en contre. Mais sinon, Chouameni, pour un gars qui revient de blessure et qui a fait une grosse coupe du monde, il se gère. À côté, j'ai envie de saluer le boy Kamavinga. Encore une fois, au poste de latéral, ce n'est pas facile. Cependant, Kamavinga, je trouve que dans ce positionnement-là de latéral, il t'offre une autre option. Sa capacité à pouvoir venir s'intercaler au milieu de terrain, à pousser, je dis bien, de temps en temps un pressing haut ou à venir à côté de Chouameni pour le soutenir, moi, je trouve ça très, très pertinent. Je pense que Carlo Ancelotti devrait travailler là-dessus. Quitte à, je dis bien, ne pas avoir de latéral gauche pour quelque temps encore en attendant les retours des blessés, quitte à utiliser Kamavinga, essayer de l'utiliser au maximum de son potentiel. On voit très bien que le boy, quand il monte sur le côté, et tu le vois plusieurs fois, ce n'est pas le latéral conventionnel qui va courir derrière Venusius, faire des overlapping, des courses, je dis bien, en attendant qu'on lui donne le ballon en profondeur et tout. Ce n'est pas ce genre de joueur-là. Par contre, quand il vient, je dis bien, pousser au milieu de terrain, créer un surnombre, il devient très pertinent. Il a juste besoin d'avoir un défenseur central qui puisse bien le couvrir ou un coéquipier qui puisse bien le couvrir pour éviter les situations comme sur le pénalty. Malheureusement, il n'a pas de chance. Voilà, il se fait prendre, le crochet est propre, il y a pénalty. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas très important parce qu'à la fin de la journée, comme a eu l'occasion de dire Carlo Ancelotti, Kamavinga n'aime pas jouer dans ce poste-là de latéral gauche, mais Ancelotti aime bien le voir dans ce poste de latéral gauche. Donc, j'ai hâte de voir son évolution, mais comme je dis, je pense qu'il apporte une solution supplémentaire, surtout sous les phases de construction de jeu. J'ai envie de saluer Lunin, Lunin qui, pour moi, a été excellent aujourd'hui. Franchement, il fait de top arrêts, de très, très beaux arrêts. C'est un gardien qui n'a pas autant de chances de jouer parce que Thibaut Courtois est intouchable, infranchissable. Cependant, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de le voir jouer, il a été pertinent. Aujourd'hui, à l'extérieur, dans un match pas facile, il s'en sort. Bien joué. Belle rentrée de la part de Harry Bass qui a réussi à claquer son but. C'est bon aussi que les boys se sentent concernés, les jeunes sur le banc et tout. Le réel en deuxième partie de saison, on sait qu'ils auront besoin d'avoir, je dis bien, des gars qui vont sortir out of nowhere parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la profondeur de banc qu'il faut, à mon humble avis, mais ils auront besoin d'aller chercher dans leurs ressources et donc, du coup, d'aller chercher dans la capacité de ces jeunes-là à pouvoir amener eux aussi leur père à l'édifice. Aujourd'hui, Harry Bass, il le fait. Quand il rentre, il claque son but. Bien joué. J'espère que quand il aura des minutes, il saura aussi, encore une fois, être décisif. Je n'ose pas finir sans parler de Vinicius qui, ces derniers, est en galère. Ce n'est pas facile pour lui, c'est vrai. Il est beaucoup en galère et tout, mais c'est un joueur qui est explosif. C'est un joueur qui crée... C'est un joueur qui est polarisé. C'est-à-dire, soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. C'est positif ou c'est négatif, on s'en fout. Dans tous les cas, le boy, il est là, il est explosif. Et Vinicius, aujourd'hui, il a énormément de problèmes en Espagne. Ces derniers temps, on a eu l'occasion de le voir, le Real voyage, mais quand le Real voyage, Vinicius n'est pas forcément à l'aise. C'est difficile pour lui de jouer dans les stades à l'extérieur. Aujourd'hui, le Real était à l'extérieur, mais dans un environnement où Vinicius a été adulé. Et il a sorti une belle performance. Franchement, il n'a pas beaucoup forcé. Moi, j'ai vu un Vinicius qui était un tout petit peu frein en main. Franchement, j'ai vu beaucoup de joueurs du Real frein en main un tout petit peu, ne pas vouloir trop forcer, tu n'as pas envie de te blesser, tu n'as pas envie de gâter ta saison et tout. Mais quand il a le ballon et qu'il peut faire la différence, il l'a fait, la finition, elle est belle. Donc franchement, Vinicius, j'espère que ça va aller mieux en Espagne pour lui. Mais c'est comme ça, ça fait partie du football. Il y a eu de grands joueurs qui se sont fait siffler dans pas mal de stades et c'est normal, c'est normal. En fait, quand tu es fort, tu arrives les gars, ils vont essayer de te déstabiliser, c'est normal. Moi, j'aurais été supporter de n'importe quel autre club, je dis bien, de Mallorque. Vinicius, il est là sur le terrain, je l'insulte pendant 90 minutes. Vous pensez quoi ? Ce n'est pas parce qu'on est là en vidéo, on fait des debriefs machin, choco-choco, ouais, non, vous savez, etc. Que ça veut dire que quand je rentre dans un stade, je ne peux pas être chaud. Je te dis, je rentre de Vinicius, Arsenal, Real, Vinicius, je l'insulte 90 minutes. Mais quel genre d'insulte il ne m'aura pas pris, je te dis bien. Je ne vais pas le rater, je vais tout faire pour le déstabiliser. Ça fait partie du football. Maintenant, après, il faut bien le prendre et être capable de performer malgré les conditions difficiles. Aujourd'hui, Vinicius, j'espère que lui aussi, ce match-là, saura le remettre sur le bon chemin. Franchement, qu'il redevienne sharp, qu'il redevienne le Vinicom qu'on connaît. Le retour de David Alaba fait énormément de bien à ce Real Madrid-là. Pas la peine de beaucoup parler, on va voir pour la suite. Mais pour le moment, sincèrement, dès que tu le vois sur le terrain, toi-même, tu es un tout petit peu plus rassuré. Prochain match du Real, ce sera face à Al-Hilal. Al-Hilal que vous ne connaissez peut-être pas, mais Al-Hilal, il y a des joueurs là-bas que vous connaissez. Parmi ceux-là, il y a Moussa Marega. Au-delà de cela, je dis bien, il y a Alda Oussari. Alda Oussari, le saoudien qu'on a eu l'occasion de voir lors du match Argentine-Arabie-Saoudite à la Coupe du Monde. Alda Oussari qui a claqué un superbe but, le deuxième but. Après nous avoir... Le deuxième ou le premier, je ne me rappelle même plus. Après avoir fait la célébration et tout, le saut périlleux, etc. Bref, le Real aura un vrai adversaire en finale de Coupe du Monde des clubs. J'ai hâte de voir cette rencontre-là. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous Outsiders.